Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures. Refuter les libérations arbitraires. Il n'y a pas de libération arbitraire. Chaque libération est justifiée et nous pouvons le faire pour autant que vous le souhaitez. J'ai aussi entendu dire, oui, seules les personnes illustres ont été libérées. On a laissé les anonymes. Une autre affirmation que je voudrais refuter parmi les gens qui ont été libérés. C'est vrai, il y a ceux-là qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est pour ceux-là qui sont connus la plupart du temps qu'on parle. Mais il y a beaucoup d'anonymes. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre une soi-disant vedette, une personne connue et une non connue. La seule chose qui nous importe, c'est les éléments objectifs figurant au dossier qui méritent que la personne soit libérée. Je rappelle que ces libérations sont des libertés provisoires. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Et je tiens à le rappeler. Les gens, je l'espère, pourront tirer la substance de toutes ces leçons apprises. Je l'espère bien. Mais que personne ne s'avise à penser que l'aventure s'arrête là. Les juridictions vont continuer leur travail parce que c'est de leur devoir et de leur responsabilité que de le faire. Donc ce sont des libertés provisoires.